Quoi de mieux que cette chaîne Power pour vous présenter aujourd'hui un jeu dans lequel nous avons le pouvoir ? Avez-vous déjà rêvé d'être un dieu ? Quel genre de dieu seriez-vous ? Quel pouvoir utiliseriez-vous ? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble avec le jeu The Universim. Un god game qui vient de sortir en version définitive en ce début d'année 2024. The Universim est un jeu de gestion à grande échelle. On doit gérer l'humanité sur une planète toute entière. Le jeu a nécessité près de 10 ans de développement avant d'être publié dans sa version définitive. Les joueurs de la version en accès anticipé ont joué un rôle majeur dans l'évolution du jeu entre son annonce en 2016 et aujourd'hui. Les développeurs ont écouté les joueurs pour faire évoluer le jeu et les traductions dans toutes les langues ont par exemple été réalisées de manière collaborative par la communauté. Dans The Universim, vous incarnez un dieu ou une entité semblable à un dieu. Vous avez vos adeptes mais aussi des nuggets qui maudissent votre nom. Ah oui, les nuggets c'est le nom donné aux citoyens de votre planète. Tout est mis en place dans une narration merveilleusement doublée et bourrée d'humour, ce qui devrait nous faire rire pendant des heures et des heures de gameplay ensemble. Notre aventure démarre à l'âge de pierre et nous allons faire évoler notre planète jusqu'aux technologies futuristes comme l'avenir du voyage et de l'exploration spatiale. The Universim est développé par le studio indépendant Crytivo basé à San Diego en Californie. Présentation faite avec le jeu et ses développeurs, il est temps de lancer une game et de découvrir The Universim. Nous voilà donc parti pour une nouvelle aventure sur le jeu The Universim. Alors je n'ai absolument pas fait de game de test, je vais découvrir avec vous totalement le jeu, ce sera une vraie surprise pour moi aussi. Je vais lancer directement une game et puis on verra s'il faut modifier des paramètres comme le son par exemple si la musique est trop forte. Ok donc pour l'instant on a une taille de planète par défaut, on pourra par la suite prendre des tailles plus importantes donc très bien. Alors on a un mode Halloween c'est ça ? C'est quoi ça ? Peut-être, ça a l'air d'être un easter egg pour Halloween sans doute. Ok donc là on a nos nuggets donc nos citoyens, il va falloir donc définir notre population, le style de notre population. Donc en termes de couleur de peau ça me paraît pas trop mal, c'est moyen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Neutre. Ok ça, ça va se débloquer peut-être par la suite. Très bien. D'ailleurs est-ce qu'on peut choisir la langue ? Je reviens en arrière là. Est-ce que dans les réglages on peut choisir la langue ? Game. Yes. Français, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde poursuivre. Température Celsius. Autosave. On va faire un peu plus fréquent quand même. Allez, 15 minutes. Très bien. Contrôle un minute. Saves. Ok, combien de sauvegardes on a ? 5 c'est bien. Tutorials, c'est quand même pas mal peut-être de les avoir. On va l'activer, on verra bien si ça nous saoule et si on doit l'enlever. Ok. Très bien. Input controls. Déjà, est-ce qu'on est en azertie ? On va voir ça. On va jouer et puis on verra bien. Confism appliqué. Ok. Et comme on revient en arrière, retour. Très bien. Bon, je relance le jeu du coup. Ici, on était sur cette page là. Ok, ce sera plus simple effectivement à lire. Donc, catastrophe naturelle, parfois. Ouais, on va pas trop en mettre. Attaque d'animaux sauvages, parfois aussi. Regressivité neutre. Très bien. Pour l'instant, c'est bloqué. Donc, il faut atteindre l'âge moderne pour débloquer les points de créateur. Ok. Jouer avec des tutoriels. Ah bah voilà, ils étaient là les tutos. Très bien. Et là, on a une seed, une clé, une graine à mettre pour pouvoir régénérer la même planète puisque c'est généré de manière procédurale, l'environnement. Il n'y a rien d'autre à créer, c'est tout. Et bien, on va commencer une nouvelle vie. Et donc, là, on arrive sur une planète vierge. Et on devrait donc démarrer la vie sur cette planète. Alors, le temps de chargement... Enfin, le temps que ça charge, ça lague un peu, mais après, ça devrait aller. Ceci est une histoire vraie. C'est une histoire de l'humanité, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est le début de notre histoire. Ça a démarré avec rien. Rien du tout. Et donc, avec une seule touche, un seul appui, un seul geste, on peut réveiller cette planète. Donc, j'appuie. Wow. J'ai pris une onde dans les yeux. C'est plutôt joli, hein, pour l'instant. Donc, c'est la bande-annonce du jeu en même temps. Et là, est-ce notre planète ? Peut-être. Ou pas. Donc, il y a plein de biomes différents, j'ai l'impression. On en a vu quelques-uns. Ok, on se rapproche, peut-être, là. Donc, la vie est présente sur cette planète. Est-ce la nôtre ? Non, ce n'est pas la nôtre, celle-ci. Donc, on va faire évoluer les espèces, sans doute. Moi, je m'attends plutôt à une planète comme ça, un peu vierge, hein, pour l'instant. Ou celle-ci, là. On y arrive. Ok, ce sera celle-ci. Donc, ça, c'est notre planète. On a de l'eau, de la forêt, de la montagne, de la neige. Elle a des endroits, donc, chauds et froid. Ok, donc, il y a un écosystème semblable à la Terre, j'ai l'impression. On a de la vie. Quand je dis la vie, c'est la vie animale, hein, parce que, bien sûr, on voyait la vie végétale, déjà. Très bien, contrôle de la caméra. Donc, le joystick droit. Le joystick, pardon, le clic droit. Le clic milieu, sans doute. Shift, après, ça sera WSD, donc, j'espère que c'est ZQSD pour nous. Sinon, on va aller changer ça. Vous pouvez déplacer la caméra. Ok, accélérer la vitesse. Sinon, je passe en Aserti. Ouais, je vais passer en Aserti. Oh, en QWERTY. Je suis passé en QWERTY, normalement. Zoomer. Ok. Contrôle de la caméra. Cliquez, maintenez pour faire glisser. Ok, ok, donc, classique. Je m'en occupe. Ok. Très bien, donc, là, j'ai bien les contrôles du clavier. Je peux zoomer. Ok. Là, il y a une rotation de la planète. Et sinon, moi, c'est ma souris. Ok. Euh, ma souris, bon, ma caméra. Trouvez un emplacement convenable pour votre épicentre. Donc, l'épicentre, ce sera ce logo. Votre civilisation se développera autour de ce point. Pour de meilleures chances de survie, cherchez un endroit proche des ressources principales comme l'eau, le bois, la pierre et la nourriture. Pour placer l'épicentre à l'endroit souhaité, appuyez donc sur la touche gauche de la souris, sur l'icône épicentre, ok. Et après, on la place à l'endroit, donc on la glisse. Il n'est pas conseillé d'utiliser cette tâche, les yeux bandés. Ça commence l'humour dans le jeu. Donc, l'épicentre, il faut que ce soit proche de la forêt, de l'eau. Donc, ça pourrait être par là, par exemple. Ou par là. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Là, il y a des cailloux. Ça me paraît pas mal, par ici. Il y a un peu de cailloux aussi. Ouais, ouais, ça me paraît bien. Elle est bizarre, cette eau, par contre. Ok, il y a de la vie. Allez, on va le mettre par là, notre épicentre. Je dirais ici, là. Ici, donc, on prend l'épicentre. Et on vient le placer comme ceci. C'est fait. Très bien. On peut désormais tenir debout en toute autonomie. Ça, c'est pas mal. Cliquez sur la fenêtre recherche, donc, qui sera sans doute... Elle est où, la fenêtre recherche ? Je ne sais pas. Je regarde, il y a plein de boutons. Il n'y a rien qui ressemble à ça, là. Peut-être celle-ci, là. Ici, peut-être. Ouais, elle change d'aspect, peut-être, en fonction de la recherche. Dans le coup, on va faire à l'heure gauche pour accéder à l'arbre de recherche. C'est là que vous dirigerez... Ouais, ça, vous dirigerez, pardon. Les avancées de votre civilisation à travers les âges. On peut mettre 5 avantages en fil d'attente de recherche. Ok, donc, est-ce que c'est ça ? Oui. Et donc, là, on va faire évoler notre civilisation. Donc, là, plus de force, saut éclair, plus de jump, de saut. On a les points qui sont où ? Où va la fenêtre ? Ajoutez l'avantage outil primitif. Outil primitif. Est-ce qu'on le voit, là ? Ah, il y en a pas mal, là. Outil primitif. Il y en a un paquet, oui. Oui. Comment on peut le trouver, là ? Il n'y a pas un moteur de recherche ? Il y en a tellement. Matrice de vie, formation, wow. Il est riche, ce jeu. Ah oui, après, c'est selon l'évolution. Ah, je passe à là, oui, d'accord, d'accord. Donc, on est plus là, nous. Effectivement. On ne va pas y aller tout de suite. Alors, là, je ne vois pas outil primitif. Ajoutez l'avantage outil primitif à la fil d'attente de recherche. Ah, c'est là, pardon. C'était le premier. Je cherchais ce avec du jaune. Non, mais non. C'est ici. Très bien, c'est fait. Ajoutez l'atout roux à eau à la fil d'attente. Roux à eau. Très bien. L'atout étude du flux. Ça, c'est l'écoulement de l'eau. Et on ferme le panneau de recherche. Ok. On voit donc les recherches en cours. Vitesse du jeu. Donc là, on peut augmenter la vitesse ici. Très bien. En cliquant sur... Ok, ok, ok. Très bien. Outil primitif recherche terminée. Ah, on a nos deux premiers nuggets là. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre en pause avec P ? Oui. On peut mettre en pause avec P. Donc elle a un outil. Dans les mains, visiblement. Ok. On a de la télékinésie. Alors là, c'est les pouvoirs du dieu. On peut soigner. Point de créateur 5. Ok, donc là... Ah ok, avec la molette, on peut changer. On peut régénérer. On peut rendre amoureux les nuggets. On peut bénir le sol. Ça fait quoi ça ? Pour y vivre. Ok, c'est les sols qui ne sont pas vivables. Télékinésie. Donc là, c'est pour déplacer des objets. Ok. Donc c'est en clic molette que j'ai ça. J'ai mis en pause pour une raison simple. Je vais voir juste dans les options. Réglage. Si dans le son, on peut changer la langue. Non. Non. Dans le jeu, on n'a que la langue des textes. Pas de la petite voix. Ok. C'est pas grave. On remet le jeu en lecture. Ça, c'est quoi ça ? La planète est terrestrie. Ok, c'est très proche de la Terre. C'est ça, atmosphère terrestre. On va dire... Donc là, quelle est la prochaine étape ? Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il a une drôle de dégaine, non ? Ah, il a un sac. Non, il a de la pierre. Ok. C'est marrant son déplacement, là. On ne peut pas zoomer plus. Ok. Là, c'est quoi ? Centre résidentiel. Donc ça fabrique une maison. Ok. Ok, ok. Prioriser, pause. Donc là, ils sont en train de fabriquer leur propre habitation. Je me trompe à chaque fois de touche pour faire une rotation. Ce n'est pas le clic milieu. Molette, c'est le clic droit. Il n'a pas l'air très sympa, lui. C'est un loup. Ok. Très bien. Qu'avons-nous à faire ? On a de la recherche en cours. Effet débloquer la pompe à eau. Effet débloquer le réservoir. Ah non, je l'ai enlevé, pardon. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Donc, la maison progresse. Je regarde un peu jusqu'au bout, désolé. Vous pouvez prioritiser ce que votre cœur souhaite. Mais remember, le cœur est idiotique au mieux. Donc, utilisez votre tête en plus. C'est un bon mot à vivre par. Si on s'éloigne trop, on a la maison pour revenir. Très bien. Ok, donc on va essayer de ne pas ruiner cette planète. Elle est plutôt jolie, effectivement. Parfait. Donc, j'explore un peu. Je regarde ce qu'il y a autour. C'est quoi ça ? Ah, des ours. Ok. Dommage, j'aurais bien aimé zoomer encore plus, là. Mais bon. On n'est pas dans Planète Zoo. C'est sûr. Ok, des mammouths. Ouais. Donc là, on est clairement sur un équivalent de la planète Terre. Une petite zone un peu plus désertique. Pas très grande. Par contre, on sent qu'il fait un peu plus chaud. Est-ce qu'on a la température ? Ouais. Tout de suite, on est à 30 degrés au sol. On le voit en haut, ici. Là, on est à moins 4, moins 13. En haut de la montagne, moins... Ça passe à 16 degrés, là. Ah, parce que c'est là où je vise, en fait. Ok. Moins 24. Ok, ok. C'est le pointeur, en fait, qui fait la température. Très bien. Pouvoir de créateur. Pour utiliser les pouvoirs de créateur dans le jeu, cliquez d'abord sur le bouton créateur, ici, là. Du menu des pouvoirs. Ou le bouton central de la souris. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour sélectionner le pouvoir de créateur, maintenez le bouton gauche. Selon le pouvoir choisi, cliquez, glissez ou maintenez le bouton gauche de la souris, tout en mettant contrôle gauche. Très bien. Et donc, là, il va falloir tester le pouvoir. On va revenir à la maison. Cupidon. Très bien. C'est parti, Cupidon. C'est paru. Contrôle à gauche. Ok. J'ai relié les deux Nuggets. Ils sont cupidés. Et donc, à partir de maintenant, ils vont tomber amoureux. Ok, donc, il va y avoir des petits. Oui, bon, je me rapproche peut-être un petit peu, mais c'est pour vous montrer, bien sûr. C'est pour le content. Dans le cas, il faudra huiler ce lit. Ça couine un peu. Je crois que c'est fait. Menu de construction. Les bâtiments clés doivent être construits par des Nuggets. Ok. Pour lancer ce processus, vous devez ouvrir le menu de construction situé au-dessus de la recherche. Ici. Et on place la construction à l'emplacement désiré. Ok. Donc, il faut mettre un réservoir. Sélectionnez le bâtiment construction, là. Ici. Il y a beaucoup de menus. C'est bien là, en construction. Ouais, c'est là. Ok. Sélectionnez. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ? Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur les prénoms de nos petits. Oh, il y a deux enfants. Nommez les nouveaux Nuggets. Aidez Adahi et Elu à donner le nom. Ok. Accepté. Donc, comment on fait ? Stick. D'accord, il y en a qui s'appellent Stick. Eh bien, Stick, on va t'appeler Baguette. Pardon. Ah oui, du coup, je suis en QWERTY. Ça va être sympa d'écrire les noms comme ça, là. Baguette. Tu t'appelleras Baguette. Et le deuxième. Toi, tu vas t'appeler Croissant. Voilà. Donc, première dispute de couple, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Je me suis trompé. Croissant, c'était pas le bon. Mince. C'était l'enfant qu'il fallait mettre, pas le père. Ou la mère, c'était la mère, ça. Planète mère, non, ça c'est le père, ça, ouais. Et c'était quoi, déjà ? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus le nom. Eh bien, ce sera... Tu t'appelleras père. Ça va être un enfer, en fait, le QWERTY. Comment on peut faire l'accent, là ? Bon, on va l'appeler père comme ça. Et donc, j'ai fait... Ah, là, il y a Pierre. Ok. Bah, Stone, tu t'appelleras Pierre, du coup. Et là, c'était bon. C'était Baguette ? Ouais, Baguette et Pierre. Ok, parfait. On revient à notre histoire, là. On devait aller ici. Puis, construire, épicentre utilitaire, le réservoir. Est-ce qu'il faut le mettre au bord de l'eau ? Oui, sans doute. Placer un bâtiment à l'endroit souhaité. Sélectionner les bâtiments dans le menu construction. Utiliser les touches E et Q pour le placer. Ok, on peut le tourner. Où est-ce qu'il faut le mettre, là ? Il y a une flèche, c'est le sens. Ok, là, il y a des chemins, visiblement. Ouais, ça a l'air d'être ça. Très bien. Je ne sais pas où je vais le mettre, le réservoir. Efficacité 100%. Là, il serait bon. On va le mettre par ici. Ouh là, il y a de la place, là, en vrai. Comme ceci. Allez. Certains bâtiments affectent d'autres bâtiments situés dans une zone d'effet autour du bâtiment. Par exemple, les ingénieurs réparent les bâtiments compris dans la zone d'effet de la hutte de l'ingénieur. Et les tours de défense défendront ceux qui se situent dans leur zone d'effet. Ok. Alors. Ça grandit. Élu et Baguette. Élu, c'est la fille. J'ai du mal à savoir, là, qui est qui ? Nombre d'enfance, zéro. Non, ça, c'est Pierre, ok. Ah, Élu, non, c'est la mère. Partenaire, père, ouais, ok. C'est la mère. Très bien. Maintenant que l'été est arrivé, les nuggets peuvent enfin se baigner. Ce n'est pas pour autant qu'ils le feront. Il y a bien trop de courant. De ça. De vagues. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu, là ? Ouais, on va accélérer la construction. Pour l'instant, pas d'animaux dangereux, hostiles autour. Tout va bien. Cycle jour-nuit, très bien. L'alerte. Cela forcera les nuggets à arrêter ce qu'ils font pour aller se réfugier dans les maisons. D'accord. Donc là, c'est l'alarme s'il y a des problèmes d'intempéries. Catastrophes naturelles, etc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, là ? Télékinésie, cupidon... Pour l'instant, pas grand-chose. On va aller regarder un peu, là, ce qu'on peut construire. Une pompe à eau. Une pompe à eau, une ressource essentielle pour les nuggets. Placer des pompes à eau près d'une source d'eau pour veiller à ce que les nuggets s'hydratent. On va faire ça, hein. Donc, il faut l'approcher vraiment comme ceci. De l'eau. Comment on voit notre population, déjà ? Ça, c'est quoi ? Là, ici. État de votre civilisation. Cela me dit que depuis combien de temps votre civilisation existe ? Ok. Ah, c'est là, la population. Quatre. Quatre nuggets. Ok. Nuggets au chômage, quatre. Ah, ouais. Non, on a instruit quatre. Effectivement. Donc, total d'enfants dans la population. Il n'y en a plus. Donc, ils sont tous adultes. Parfait. En savoir plus sur les bâtiments. Survoler le point d'interrogation sur le panneau pour décoller la fonctionnalité d'un bâtiment. Ok. Ici. Stock les réserves excédentaires d'eau. Ok. Très bien. Donc là, c'est un réservoir qui se remplit avec la pluie, visiblement. Est-ce qu'on peut faire pleuvoir ? Terre sainte. Non. Non. Régénérateur. A priori, pour l'instant, non. Ça pourrait être quelque chose à venir, je pense. Ce bâtiment produira doucement de l'eau potable pour vos nuggets. Très bien. Donc, j'imagine qu'ils vont aller en mettre aussi dedans. Mais sinon, là, la pluie, ça doit pouvoir le remplir. On est toujours à quatre nuggets. Quelle est la suite ? Donc là, on est bon. Ici aussi. Il n'y a plus rien de débloqué pour le moment. Tout est enfermé. Très bien. Ça, c'est quoi ? Les pouvoirs de créateur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Non, il était là, pardon. Il était en bas. Je ne le voyais pas. Les réservoirs stockent l'excès d'eau. Très bien. Et donc là, ici, on a la colère, l'influence. Ah, c'est un autre menu. Ok, qu'est-ce qu'elle a ? Ah, elle a soif. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, guérissez élu grâce au pouvoir de créateur régénérateur. Ok. Hop. Je n'arrive pas à le guérir. Bah, je ne sais pas. Quelque chose est assez réparé. Le, en un tour de main. Qu'il s'agisse d'un nugget, ou de son équivalent intellectuel, un bâtiment. Je veux bien t'aider, mais... Allez, rustique, vous avez gagné. Ah, pardon, c'est pas la bonne personne, peut-être ? Bah, si, c'est élu, disons. Élu. C'est élu ou pas ? Accepté, d'accord. Il est où ? Je ne comprends pas. Il est où, élu ? Élu a contracté Mvladi après avoir bu de l'eau du lac, mais le nugget s'affirme qu'il l'a attrapé en défendant un innocent. Ok, bah, t'es où, élu ? Élu, élu, t'es où ? Alors là, comment on peut voir où sont les nuggets, là, tous ? J'en vois que trois. Là, ils sont bien dénudés. Élu, t'es où ? Sauve-garde automatique. Ok. Ah, elle est là. Bah alors, élu ? On va te sauver. Ok, ok, il faut bien dézoomer. Guérition de la nugget, donc ça c'est fait. Le réservoir va bientôt être construit, enfin la pompe, pardon. La pompe à eau est bientôt prête. On pourrait prioriser, mais ça va. Bon, ah, quoi que, on peut tester ça. Allez, on priorise, on va voir s'ils viennent tous dessus. On avance comme ça. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Alors, les recherches. Boîte à outils. Cette ancienne boîte à outils de l'âge de pierre permet aux nuggets de réparer des choses. On va en prendre ça. Où est-ce que je vois les points dont je dispose ? C'est ça, là ? Chaque pouvoir que vous utilisez demande des points, ouais. Nombre de nuggets qui croient en vous. Ok, il n'y en a qu'un seul. Et là, il en faut quoi ? J'ai du mal à comprendre, là, les points. Là, ça ne veut pas venir dedans. Outils primitifs, c'est fait, normalement. Ah non, c'est fait, déjà, boîte à outils, d'accord. Zone de stockage et chamanisme. Les chamanes ne sont peut-être pas différents. Ils perdaient malgré tout à soigner les nuggets. C'est bon, France à chaman. Je n'ai pas regardé si ça va enlever des points, là. Pour l'instant, non. Point de découvert total, 40. Ok, et ça, ce n'est pas ça, les points, là ? Si, si, ça doit être ça. Ok, donc, on a la roue. La roue est prête. L'eau coule à flot, ça se remplit. Et l'eau potable est en train d'arriver. Un segment représente l'eau réservée par un nuggets qui va chercher de quoi... Ok, ok. On est bon. Donc, le centre est là. On est toujours à 4 nuggets pour l'instant. Je n'ai pas trop le choix. Il va falloir qu'ils se tombent amoureux, là, les frères et sœurs. Un peu chelou, quand même. Baguette et Pierre. Bon. Il va falloir passer par là, je crois. Ah, j'aurais pu faire Pierre et sa mère. Ou Baguette et son père. Enfin, qu'ils sont adultes. Ouais, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle a ? J'ai entendu dire que vous aviez le pouvoir de faire des miracles. J'ai tenté de construire une hutte dans laquelle nous pourrions vivre, Pierre et moi. Pierre et moi, c'est Baguette, ça ? Ok, peut-être. Mais je crains de m'être cassé le dos. Oh, la pauvre. Donc, on va la sauver. Ah non, il faut l'aider en ramenant les ressources dont on a besoin. Ok, il manque de la pierre et du bois. Très bien. Du coup, on va prendre télékinésie. Bah, c'est ça, je suis dessus là. Ok, donc deux bois. Ok, il faut attendre. Tout va. Là, c'est bon. Très bien. Ah, c'est beau d'être un dieu. Donc, les deux enfants qui sont maintenant adultes sont dans la chambre, dans le Love Hotel. On peut savoir qui est dedans. Oh là, ils étaient trois, dis donc. Ah non, c'est l'enfant. Zéro. Chachembe. Ok. Donc, il y a un petit en plus. On a un enfant et quatre adultes. Parfait. Enfin, parfait. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ils ont le mérite d'exister, les cinq nuggets. Ok. Donc, ça, c'est bon. A priori, zone de stockage et chamanisme. On peut faire de la recherche. Détection de l'eau. Étude de l'écoulement de l'eau. J'ai du mal à savoir ce qu'on a pris ou pas, déjà. Ça, on l'a pris. Ok. C'est tout ce qui est allumé, là. Ok. Et là, je les ai enlevés. J'ai fait n'importe quoi. D'accord. Ça, c'est quand ils sont déjà là. Ok. 5,30. Mais comment on voit l'avancement ? Je ne comprends pas tout, là. Ce n'est pas très clair, en fait. On ne voit pas chaque avancement. Il n'y a pas de jauge. On voit la progression totale. Ok. On va s'y habituer. Je n'ai toujours rien de plus, là. Pour l'instant. Non. Comme les recherches sont en cours, je n'ai rien de plus. La nuit tombe. Aider les nuggets à terminer leur hut. Un sur un. Donc ça, c'est bon. Ok. Nouvelle hut. Maintenant, là, il y en a trois. Un, deux et trois. Très bien. Alors, est-ce que je vais devoir utiliser le pouvoir de Cupid à chaque fois ? Non, la preuve. Bon, je crois que la population, c'est parti. Ok, il pleut là-bas. Très bien. On est en plein dedans. Ah oui, il y a de l'orage. Ok. Il y a des petites baies, là. C'est quoi, ça ? Ah, un œuf de dragon. Ouh là. Ouh là là. Ah non, c'est un fruit, pardon. C'est un fruit. C'est un œuf de dragon. À un moment donné, là, je me suis cru dans un jeu. Un jeu totalement différent, là. Ils sont six maintenant, nuggets. Quatre adultes, deux enfants. Télékinésie, lancement régénéré, ok, Cupidon. Ah oui, on peut passer par là, peut-être, pour les soigner et tout ça. C'est encore un enfant. Donc là, on est en automne, il fait plus froid. C'est un indicateur de quoi ? La couleur des arbres, ok. Pour l'instant, les arbres sont encore verts. Donc l'automne, je ne le vois pas tout à fait, là, mais ça ne saurait tarder. Là, on voit l'avancement, ok. Nourriture, des aliments stockés, 24. Des aliments cuits, 0. Pour l'instant, l'eau, c'est bon. Ensuite, bois, pierre. Ok. Planche. Donc pour l'instant, on n'a pas de quoi faire de planche. Très bien. Est-ce qu'on peut ajouter plus de personnes sur cette recherche, là ? Non. En tout cas, je ne sais pas le faire. Ça, c'est quoi, point de découverte requis ? Ah, ok. Ça, c'est les points de découverte. Et les autres, il n'y a pas de points, en fait. D'accord, c'est juste du temps. Ça y est, je viens de piger. Les points, c'est uniquement sur les dorés, là. Ok. Sonner l'alerte. Non. Pour l'instant, ils sont plutôt contents. Ils sont 5 nuggets sur 6 à croire en leur dieu, donc c'est parfait. Ça se passe plutôt bien. La pierre, ok. Donc ça me coûte à chaque fois que je fais d'attélésie. Ça me coûte. Point de créateur, 5. Ah, en fait, c'est ces points-là. Ouais, ouais, ça, c'est les points de créateur. Et ça, c'est les points de recherche. Point de découverte. Ok, ça y est, je viens de piger. Là, on en a. Ok, ok. Ça se régénère tout seul. Très bien. Je peux toujours rien reconstruire de plus. Ah, si. Le bâtiment pour les ingénieurs. Donc là, il faut que je le mette proche d'un chemin. Ou c'est l'entrée, juste ? Ça signifie juste l'entrée, ça. L'ingénieur, on va le mettre où ? On va le mettre ici. Pourquoi il ne veut pas, là ? Là, il veut. Ok, trop près du chemin. Il ne veut pas. Alors. Ah, si. Là, il veut bien. C'est trop près de cet objet-là. Ok, ok. Bon, on va le mettre ici. Si, là, il veut bien. Parfait. Ça, c'est la zone. C'est quoi ? Non, c'est l'automne. J'imagine que c'est l'automne qui vient d'arriver. D'un coup, l'ambiance a changé. On va prioriser ça. Les soutiens sont là. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Aucune nom en vigueur. Le chef, c'est lui. C'est le père. Il n'est pas diplômé. Il croit en moi. Ça, c'est bien. Ok. Il manque de la pierre. On va faire télékinésie. Pierre. Hum, je peux voir comment cette recherche pourrait être utile, créateur. Je me imaginais des écrans nucléaires nucléaires. Ou peut-être un type d'automatique. Max Scratcher, stop me if I'm wrong. Oh, we're doing this again, are we ? Je vais en mettre plus l'approche UK8. Ok. Là, c'est bon. J'ai tout livré en tant que dieu. Six adultes. Il n'y a plus d'enfants. Ça, c'est cool. Le baguette est toujours là. Pierre. Élu. Pierre, en fait, c'est une femme. Ou c'est un homme ? Non, c'est quoi, ce délien ? Ok. Ça ne ressemble pas à trop. Ok, là, ça, c'est l'homme. Baguette. Ah, je ne comprends rien. Je ne comprends pas tout, là. Ok. Affectation des ouvriers. L'icône au-dessus d'un bâtiment dit que ce bâtiment a besoin d'ouvriers. Très bien. Comment on les affecte ? Vous pouvez cliquer sur n'importe quel bâtiment pour voir combien ils sont affectés. Ok. On va s'en occuper. Je ne comprends pas, là. Tac. J'aimerais bien atteindre perles. Voilà, perles. J'ai du mal à comprendre les logos, là. Ils sont trois dessus aussi. Il y a un bug ou quoi dans le jeu ? Ok. Donc là, on peut les affecter. Donc ici, vide. Et comment on l'affecte ? Quoi ? Pas compris. Un, deux... Non. Comment on fait ça ? Ouvrier. Ok, il fallait cliquer sur le nom ouvrier. Très bien. Trois ouvriers dans le temple. Magnifique, ce temple. Parfait. D'accord. Qu'est-ce qu'il vient faire ? J'ai réussi. Ok. Là, il manque des ouvriers. Affecter un nugget. Alors, est-ce que je peux mettre le père là-dedans ? Père et pierre. On va voir si ça fonctionne. Surveiller les icônes au-dessus du bâtiment. Elles indiquent le statut du bâtiment. Le bâtiment ne fonctionne pas à cause d'un manque d'électricité. Donc, il y a tout un tas de besoins là à checker. Donc, on est à six. Six nuggets. Est-ce qu'on ne ferait pas des nuggets supplémentaires là ? Elu et père. Allez, Cupidon. Elu. Je ne sais pas qui t'es, mais tu vas aller avec Elu. Bye Pierre, voilà. Elu et Pierre. Vous allez tomber amoureux. Il y a d'autres pouvoirs là. C'est quoi ça ? Éclair de joie. De quoi donner le sourire à tout le monde. Ok. On va tester ça après. Il y a un petit drapeau là. C'est Koh Lanta, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Ah oui, ça crée des épreuves là. Ça prépare une émission télé. C'est énorme. Très bien. Donc ça se développe sans problème. Pour l'instant, tout va bien. Là-bas, ça travaille. Ici, donc, on a quoi encore ? On a une recherche. Progrès de recherche. Voilà, ça tombait pile. Chamanisme. Recherche terminée. J'imagine qu'il y a un temple ou quelque chose qui va se créer. Sans doute. Donc ça, on l'a fait. Ici, on les a fait. Et il n'y a plus rien pour l'instant. Ah si. J'en ai vu un. Là. Allé rustique. Un petit parc faisant fils de refuge loin de la grande ville. Très bien. Donc ça, on peut les mettre sur l'allée ou pas ? Non. C'est un petit parc à côté. Donc là, ce sera le petit endroit pour les dates. On va se le mettre... Ouais, là, dans l'angle. Parfait. Ça dort. J'entends un bébé. Ah. Il y a Chachembo, les pères qui ont fondé une famille. Très bien. Ok. L'hiver est là. On voit la neige au sol. Donc il y a les feux de cornes pour réchauffer. On va regarder un peu là ce qu'on peut faire. Sculpture, détection de l'eau. On va prendre ça. Et des seaux. Cofrage de puits. On va en prendre trois. Il y a un peu plus de monde. Tissage aussi. On le fera après ça. 25 points. Allez, j'en fais quatre. Donc là, il va y avoir d'autres nuggets. C'est joli là-bas. Ça, c'est le soleil. Plutôt beau le jeu. Là, toute la planète est pleine de neige. Sauf la zone désertique. Il fait combien ? Il fait quand même que 9 degrés. Donc l'hiver, le désert, il n'est pas très chaud. On revient à notre base. Le temple, il sert à quoi là ? Affecter tout le monde. Ok, les ouvriers. Je crois que c'est bon. Je pense, non. Je n'ai pas compris, mais le temple, il est construit. Où est-ce que je peux le voir, là ? À quoi sert le bâtiment ? Pas d'info. Affecter tout le monde. Ah, vitesse de génération passive des points de créateur. Cela augmente selon le niveau d'amour que vos nuggets ressentent pour vous. Ok. Sacrifier. Cela augmente selon le niveau de peur que vos nuggets ressentent pour vous. Ok. Je n'ai pas tout compris, là. Mais c'est le niveau d'amour, c'est ça ? On peut choisir. Ou on voit le niveau d'amour. Nom de nuggets qui croient en vous. Ok. Un temple avec un effectif complet vous aidera à remer de nouveaux nuggets dans votre côté. Ah, ok. Le temple, c'est là où on peut prêcher. Ok. Pour ma paroisse. Prière, prière. Ingénieur, ingénieur, ouvrier. Oui, ok. Il y a deux en prière. Deux en... Ok. On va attendre d'avoir un peu plus de monde, alors. Donc, c'est pour ça. Ils ne bossent pas, eux. Ils sont juste là pour prier et essayer de convertir les nuggets. En tous les cas, peut-être pas les convertir, mais les convaincre que je fais du bon boulot. Donc là, la pompe à eau, forcément, elle ne fonctionne plus. Elle est gelée. Santé. Ok, on ne peut rien faire. Il y a un poisson qui vient de voler, là. Il faut attendre la fin de l'hiver, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? La colère, l'influence, la protection et la création. Ok. Donc, c'est pour créer des ressources naturelles. Donc, ça, il va y en avoir du nuggets. Lui, il est un peu curieux. Il s'approche d'un peu près, là, de la cabane. C'est le père, ok. Il vient vérifier ce que font ses enfants dans la cabane. Il va être surpris. Ouais, tout est bien gelé. Aucune main en vigueur, ok. Les deux ingés sont là. J'avance un peu, j'accélère. On va voir ce qu'il y a ensuite. Est-ce que ça accélère la recherche ? Non. Oh, si, ça accélère. Je crois, on va faire ça. Ouais, ça accélère, ça accélère. Lumière divine. Cette option est activée par défaut. Elle vous aidera à voir les nuggets pendant la nuit. Ok. Recherche terminée de la détection de l'eau. Mais eux, ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Statue s'accouple. Pierre. Il a la forme. Il s'accouple. Ah, si, il y a en livre. Hop, ils sont accouplés, mais il n'y a pas d'enfant. Juste par plaisir, ok. Ce n'est pas comme ça qu'on va peupler cette planète. Un entrepôt. On va pouvoir le placer. Allez, je vais le placer ici. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Elul ? Nourriture. Ah, ok, ok. Elle stocke la nourriture par terre, comme ça. Pourquoi pas, hein. Allez, on va prioriser l'entrepôt. Ce sera peut-être mieux pour entreposer la nourriture, justement. Nombre de nuggets qui croient en moi en un de plus, ça fait 6. On a 200 points. Ça n'arrête pas. Par contre, je ne vois pas les nuggets arriver, mais les nuggets supplémentaires. Ça, on l'a déjà fait, l'aller rustique. L'entrepôt, il est en cours. Un hôpital. Ça commence à se développer, là. Je mettrais bien l'hôpital par là. Petite rotation. Voilà. Il y a un septième nuggets qui vient d'arriver. Un bébé. Parfait. Temple. Ok, on peut affecter plus ou moins de monde. Parfait. On les voit, là, les deux fidèles sur le temple. Là, il y a le lac. Alors, Chachembo, avec qui tu vas pouvoir t'accoupler ? On va créer des infidélités, là, dans le couple. Est-ce que c'est faisable, ça ? Je ferais que c'était un personnage. C'est un vieillard, ça, c'est qui ? Non, c'est un animal. Ok. C'est un animal. Ok. Toi et toi. Aïe, aïe, aïe. J'ai cassé un couple. On a vu le cœur brisé. Cœur brisé. Bon, ce n'est pas mon urgent. J'avais seulement besoin d'attirer votre attention. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui-là pour le faire. Mon cœur est en lambeau. Mon amour élu s'est enfié avec une certaine célébrité locale. Aïe, aïe, aïe. Avec ma bavale. Pierre, vous déverrouillez le parc de la chaîne du vomi. Vous gagnez un croyant. Quoi ? Le parc de la chaîne du vomi. C'est quoi ça ? Ouah, vengeance à l'encontre de ma bavale. Il faut que je venge ma bavale. Mince. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Comment je me venge d'ailleurs ? Ok, ils ont enfin une famille. Et comment je me venge ? Ouais. J'avoue que j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse, mais c'est pas grave, ils vont peut-être me le dire. Ok, le soin cuir est prêt. J'ai pas de nouveauté ici. Le soin cuir, on va voir ce que ça apporte. L'entrepôt est priorisé. Il faut quoi ? Il faut des ressources, du bois. Télékinésie. Voilà. Ok. Il faut encore autant de bois là ? Et bon, on va aller le chercher. Ok, là, ça fait un gros morceau. 11. D'accord, on va aller dans la forêt. Ah oui, d'accord. Là, c'est bon, 21 et 21. Ça, c'est bon, il n'y a plus qu'à construire. On est toujours à 7 fidèles. Recherche en attente. Ok, ça a l'effet 1 par 1, j'imagine. Ouais, ça doit pas les déclencher en même temps. Recherche automatique. Pourquoi ça construit pas plus là ? Il n'y a qu'une personne. Vide, il manque de monde. Ingénieur, ouais. Enfin, un site de construction, ouais. Je pense que là, il va falloir qu'on ait plus d'habitants parce qu'on est quand même très contraint pour les constructions. Bon, je vais accélérer un petit peu le temps encore. Et puis, dès que le bâtiment sera prêt, on s'arrêtera là sur ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça me plaît pour l'instant, le jeu. C'est plutôt calme, mais ça va s'accélérer au fil du temps, je pense. Là, ça y va, là. Ça y va franchement. Qu'est-ce qu'il a ? Lui, il a faim. Non, il va manger. Ok. Bon, ça construit bien. Le centre résidentiel. Il n'y a rien pour l'instant. Ok, la neige est en train de fondre. On arrive au printemps. C'était ça qu'il me fallait, télékinésie. Très bien. Ça, c'est good. Et la pierre. Ah. D'abord, on va le mettre là. Je voulais juste de la pierre, ça m'a pris du bois aussi. Non, pourquoi ça ne veut pas ? Ah non, je suis déjà full, pardon. Pardon, pardon, je n'avais pas vu. Ah ben, il y a du part du coup aussi, là. On peut mettre dans l'entrepôt, du coup. On va ranger tout ça. On range la chambre. Et voilà. Donc l'hôpital, il va se construire progressivement. Cofrage de puits, terminé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer ? La mairie, ouais. Sépulture aussi, pourquoi pas. Parfait. Donc le bâtiment des ingéros, là, déjà. L'hôpital est en cours. Ah, la pluie arrive. Allez, hôpital priorisé. J'accélère un... Ah ben, il est tiré à chuteur, on a accéléré, là. Il y a trois personnes dessus. Avancement de la construction. Il y a un problème, ça ne construit pas vraiment, là. Ils sont dessus, pourtant. Ça doit prendre un certain temps. Constructeur, vide, vide, vide. Ah si, ça y est, ça arrive. Ok, ok. C'est tout bon. Il y avait un délai. Et là, c'est parti. Ah oui, d'un coup, les constructeurs sont là. Ok, je vais repasser ça à 100%. Vitesse normale, pardon. Vitesse une fois. Ouais, 100%, c'est pareil. Très bien. Et donc là, affecter un Nuggets en tant que médecin. Eh bien, on va prendre un Nuggets en médecin. Stockage de médicaments. Ok. Donc on est à l'hôpital, enfin. Et on est à 10 Nuggets, dont 10 fidèles. C'est parfait. Tout se passe bien. On continuera sur un prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci. Je vais juste m'occuper d'elle et c'est bon. Trouver Ousumba et Ramzilla le puissant, avant qu'elle ne connaisse une fin tragique en savant de dîner à quelque chose. Ok, il y a Ousumba qui a été perdu. Ousumba, t'es où Ousumba ? C'était pas Ousumba, ça ? Non, ça c'est Elu. Ok, S.O.S. On va mettre pause. T'es où Ousumba ? Alors ça, je sais pas comment je peux... Faut chercher là, là. Elu, tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la forêt ? Oula, Ousumba va connaître une fin tragique peut-être. Je vais regarder si je ne voyais pas une fenêtre. Les loups sont là. C'était dans la forêt, Ousumba. Je vais galérer à le trouver. Comment je peux les voir ? Ma pression, si, là. Ousumba, elle est où ? Quoi ? Où est-ce qu'on voit la quête en cours, là ? Ça, c'est les stats. Ok. Asambo, ok. Retrouver mon nugget perdu. C'est celle-là. Ousumba. T'es où, Sumba ? Mon nugget perdu. Ouais, il y a les loups. C'est bien ce qu'on a vu. Du coup, il n'est plus là, Ousumba ? Je suis avec ou non ? Non, nom de famille. On est d'accord, Ousumba, c'est U-S-U-M-B-A. Soit il n'apparaît pas là, soit il y a un problème. Ce serait peut-être trop simple s'il apparaissait là, parce que j'imagine qu'on peut aller les voir. Non, on ne peut pas. Je n'ai pas tout compris au menu encore. C'est très complexe, enfin très complet plutôt. On ne peut pas aller les voir, hein, parrain. Ok. Bon, on va chercher Ousumba. On a 10 minutes pour le trouver. C'est qui ça, j'ai vu. C'est un Samo. T'es où, Ousumba ? Une tortue, c'est pas Ousumba. Il faut juste faire gaffe aux loups qui sont là, du coup. Ah, ok, d'accord. Il était au milieu. Ben alors, télékinésie. En fait, je n'avais pas fait gaffe, il était au milieu des loups. Oulah. Si, c'est bon. Bon, tu ne refais plus ça, Ousumba. Allez, pisse, entre. C'était là, non ? Je n'ai pas réussi. Ok, c'est bon. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là sur cet épisode. On a réussi à sauver Ousumba. Parfait. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de la découverte du jeu The Universim. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela me donne énormément de force, alors merci à toi. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui mettent des pouces en l'air sur les vidéos de la chaîne Power. Je vous vois, merci infiniment à vous. Si tu souhaites me laisser un commentaire, n'hésite pas, cela me fera plaisir de te lire. Tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, alors une seule solution, abonne-toi. Et si le jeu The Universim t'intéresse et que tu souhaites toi aussi y jouer, je t'ai mis le lien vers la page Steam du jeu dans la description. On se retrouve très prochainement pour la suite de la découverte du jeu The Universim. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !